salut les motards aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet électrique électrique puisque ça vous est peut-être déjà arrivé un matin on appuie sur le démarreur plus rien plus de jus et bien justement on va vous mettre au courant avec guillaume on va parler de la batterie c'est celle qui alimente en électricité notre moto que ce soit pour démarrer pour le tableau de bord pour les phares les clignotants voilà tout ce qui concerne l'électricité mais justement eh bien elle peut nous faire défaut une moyenne de vie entre 2 et 10 ans pour nos batteries alors qu'est ce qui se passe et pourquoi quelquefois eh bien elle nous fait défaut bah en effet c'est une moyenne de vie qui est assez large par rapport au type de batterie qu'on peut avoir pourquoi ça fait défaut bah ça peut déjà par rapport à la température extérieure quand il fait très froid on sait que les batteries peuvent facilement se décharger ça peut être aussi parce qu'on a oublié d'éteindre le contact on a laissé les phares allumés ou une selle ouverte avec une veilleuse etc ou ça peut être tout simplement parce que on s'en est pas servi depuis très longtemps donc forcément la batterie se décharge voilà l'inactivité peut aussi causer la décharge de cette batterie décharge quotidienne faible mais voilà on arrive sans possibilité de redémarrer alors des batteries il y en a plusieurs justement peut y avoir des batteries au plomb des batteries classiques avec de l'acide des batteries également au gel des batteries sans entretien ou plus récemment des batteries à lithium ion également qui sont là beaucoup plus légères c'est plutôt pas mal l'inconvénient peut-être c'est le prix par rapport à l'ensemble des autres batteries elles sont un petit peu plus chères autre avantage que j'ai trouvé c'est quand on veut faire le test justement on n'a plus de batterie est ce que c'est vraiment la batterie qui est déchargée là sur les batteries lithium ion vous avez le petit bouton qui vous permet tout de suite de voir si le niveau est bas moyen ou élevé donc ça c'est plutôt pratique quand on veut pas mettre les mains dans le sous la selle injustement et tout démonté et sinon et bien guillaume c'est côté mécanique oui en effet alors déjà on peut utiliser un voltmètre pour vérifier si la batterie est un petit peu chargé ou pas du tout d'accord pour essayer d'éliminer les problèmes parce que ça peut être une moto qui démarre pas ça peut aussi venir d'autres choses mais là si on voit que la batterie n'a plus de jus donc c'est généralement entre 11 et 13 volts ça veut ça peut aller au delà en dessous ça veut dire qu'on peut plus démarrer la moto après on peut utiliser forcément on peut utiliser un booster d'accord qui va nous permettre ça c'est le booster exactement qui va nous permettre de pouvoir redémarrer sur l'instant tout de suite présent de redémarrer la moto en plus maintenant voilà les booster c'est devenu assez assez moderne et des prises usb pour brancher les tablettes les les téléphones etc donc ça c'est une bonne chose à avoir surtout si on se déplace et après ce qui est bien aussi de laisser charger c'est un chargeur de batterie pour pouvoir recharger sa sa batterie toute une nuit ou toute une journée pour retrouver la pêche alors on va parler de la charge justement comment ça marche une batterie comme toute pièce sur une moto ça s'entretient déjà quand on va la débrancher pour pouvoir la mettre en charge on va vérifier l'état d'écho si on voit que c'est un petit peu oxydé on va pas hésiter avec une brosse bétaïque de bien pouvoir frotter pour bien nettoyer après pourquoi pas rajouter un petit peu de graisse pour faire passer à l'électricité ensuite on vient poser les pinces le moins d'abord le plus ensuite et on va brancher son chargeur ça c'est l'étape classique on attend qu'elle charge on débranche le chargeur et c'est reparti de plus belle et justement les batteries vont être le sujet prochain même en compétition parce qu'on va retrouver des motos électriques championnat du monde en moto électrique et des tops français également qui se lancent dans ce championnat notamment ce garçon kenny forêt kenny justement un nouveau challenge la moto électrique et la batterie va avoir une part importante dans ce que tu vas faire oui surtout aujourd'hui parce que c'est l'élément le plus lourd de la moto pourquoi parce que c'est une nouvelle c'est une nouvelle ère et forcément ça demande encore beaucoup de développement la batterie est assez lourde elle fait 100 kg et on pense que c'est quelque chose qui va de toute manière même au courant de l'année ou même peut-être dans les prochaines années diminuer énormément pour avoir une performance et et surtout un poids inférieur à ce qu'il ya aujourd'hui on va travailler 100 kg tu le dis actuellement donc sur le poids et la taille aussi de la batterie sur la moto mais finalement finalement qu'est ce qu'on va en faire yom quand il va falloir recycler cette batterie et ben en effet on va la recycler justement va pas l'acheter dans sa poubelle on va l'emmener à la déchetterie à côté de chez soi il ya des bacs qui sont réservés pour ça et c'est gratuit et c'est plus écologique bon écoute regarde nous on va on va mettre la pleine charge sur kenny pour qu'il reparte avec plein d'énergie et qui nous fasse de bons résultats en championnat du monde aïe allez courage merci à tous et à bientôt sur le riders corner ciao le début est important parce que le début lance tout le début va lancer la suite quoi la phrase est génial le début va lancer la suite pour la suite lancera la fin je pense pas peut être la fin la нравится bon je pense pas si je peux maintenant nous on déjà tous les coups oh je pense pas